Et bien voilà, on va commencer avec la petite news exclusive du jour, à savoir j'ai eu les confirmations, tous les papiers sont faits, à partir de janvier je ferai partie de l'équipe des champions microbit donc ça sera, là il y a marqué 2021 mais comme c'est un programme qui démarre, ils vont déjà faire les 6 premiers mois, on verra comment ça fonctionne après. Donc voilà, je suis très content, ça veut dire que j'ai fait 2-3 trucs qui peuvent contribuer à cette jolie communauté, et puis on va voir parce qu'on va nous donner un peu plus de détails début janvier, juste après les fêtes, j'ai une espèce de petit séminaire en ligne où on va discuter un petit peu de ce qu'on peut faire, et puis on verra où ça mène, ça ne mènera peut-être pas au bout du monde, mais voilà, ils se structurent au niveau de la fondation et ils ont besoin qu'on donne un coup de main sur ce genre d'activités, comme par exemple j'imagine continuer ce que je fais, faire des vidéos, continuer de faire les ateliers, j'irai sûrement faire 2-3 ateliers aussi dans des écoles, des choses comme ça. Donc on verra où ça nous mène, comme dirait l'autre. Et puis voilà, je voulais commencer avec cette petite news qui moi m'a fait plaisir, même si ce n'est pas certes une révolution en soi. Et puis bon, on va reprendre, je ne sais pas si Patrice depuis son arrière-boutique aura le temps de se connecter un petit peu sur tout ça, mais on va en faire un replay, donc il n'y a pas de soucis, je voulais aborder la suite de toutes ces histoires de projets autour du fait d'apprendre à coder des microcontrôleurs dans le but de faire quelques petits projets et au final, tout seul en autonome, il pourra faire ses projets de modélisme ferroviaire. Et il se trouve que suite à la dernière émission, on a Emmanuel, que je remercie, qui, alors déjà j'ai découvert qu'effectivement lui aussi il était un ancien, alors il paraît qu'on n'est jamais ancien, mais il a encore gardé toutes ses affaires de modélisme, ça le taquine de recommencer, je suis désolé pour les incitations à des projets, tu en as bien assez, l'intérêt c'est qu'il m'a envoyé un lien que je vais vous montrer tout de suite et que je partagerai en dessous, qui est, alors tac, je ne m'ouvre pas, Locodwino. Et bien Locodwino c'est en fait un site qui, j'ai parcouru un petit peu sans faire tout le détail, mais qui permet de démarrer un peu dans cet univers à la fois exactement ce qu'on a défini de développement pour tout ce qui est le monde des microcontrôleurs, mais dans le cadre du modélisme ferroviaire. Et je trouve que c'est pas mal parce que ils abordent les éléments à avoir en tête quand on démarre, les composants qu'on peut avoir pour commencer ses premiers pas, donc c'est à chaque fois rassembler une série d'articles qu'ils ont, et puis il y a aussi, alors ils ont des projets qu'ils proposent, ils ont du code qu'ils partagent, il y a vraiment un tas de choses intéressantes, j'ai trouvé en tout cas, donc je prendrai, alors je pense qu'on se fera ça à une soirée, Patrice t'inquiète, je te contacterai, qu'on fasse un petit tour de ce site s'il y a des idées qui émergent et s'il y a des choses que t'as envie de faire pour démarrer. J'aurais jamais dit me connecter, monsieur Philippe, bah écoute, c'est de la faute à Emmanuel, c'est pas moi, non. il m'a partagé ce lien, et ouais, il y a des trucs qui sont assez sympas, ça peut sortir d'ailleurs du modélisme ferroviaire, alors modélisme sûrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses liées à de l'animatronique, à des éclairages, détection de passage de train en l'occurrence, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien fait, donc voilà, quand je dis qu'il y a vraiment toutes les petites intros, ils donnent leurs avis sur le matériel de base, voilà, quelques composants typiques, c'est ce que je disais l'autre jour, quelques résistances, quelques servomoteurs, les diodes infrarouges et les phototransistors, ça, ça va permettre de faire des détecteurs, notamment des détecteurs de passage de train ou d'obstacles, de manière peut-être un peu basique, après on peut envisager d'autres, plus ou moins, ils évaluent les possibilités d'utiliser tout ce qui est NFC, donc on peut très bien imaginer des éléments NFC sur une locomotive particulière qu'ils identifieront au passage, si on veut une action particulière par locaux, je pense que c'est possible aussi. Tu voulais te remettre, je découvre qu'il y a plein de gens autour de moi, donc toi aussi, tu étais un amateur de train électrique, j'ai jamais eu trop la place de toute façon, chez moi j'étais plus les circuits de voitures électriques à l'époque, les espèces de Scalettrix et les dérivés made in mammouth à l'époque, mais ouais, ça prend de la place, après je sais que je connais quelques passionnés qui ont des pièces qui leur servent de bureau et ils ont des systèmes au plafond, je crois que Patrice avait ça aussi, peut-être que c'est toujours le cas, on lui demandera, il nous mettra des commentaires, là il n'est pas passé, mais il nous mettra des commentaires sous le replay, et donc l'idée c'est d'avoir au plafond une plaque ou des plaques de bois qui supportent différents dioramas ou en tout cas un réseau, et tu descends tes petites poulies et hop. Oui c'est ça, je suis d'accord, ça fait partie des activités où on peut voir son père le faire, et puis pas y trouver un intérêt tout de suite, c'est pas évident de, c'est pas évident. Tu vas devoir, tu vas devoir sous-doyer ton fils pour un tas d'activités, en même temps tout est compatible, si t'arrives à l'intéresser au modélisme ferroviaire, il va s'intéresser peut-être à l'impression 3D, je crois que Patrice m'a dit qu'il avait une découpeuse laser je crois, non pas une découpeuse laser, il faudrait que je lui redemande, je crois qu'il a quelque chose pour découper en 2D en tout cas des éléments, donc ouais ça peut, tu peux jumeler, ce que tu le sous-dois peut te servir à plusieurs choses, donc voilà dans les articles là pour débuter, ils donnent vraiment, après il y a les commentaires en plus des gens, après ils indiquent les boutiques, je trouve que c'est pas super complet, il y a d'autres boutiques, mais ça, on fera un truc dédié à ça quand Patrice en arrivera là, on verra, et ils indiquent les composants ensuite, quand on veut commencer à faire des montages, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au, surtout sur le modélisme, on peut continuer de prototyper longtemps, mais d'avoir un prototypage un peu, tu vois, déjà soudé, un petit peu avec des plaques à pastilles, des choses comme ça, ils présentent les petites cartes dont Charles avait parlé l'autre jour, qui permettent de contrôler des servomoteurs. Tiens, faudrait que je réactive, j'ai oublié de réactiver le fait que les commentaires soient présents au fur et à mesure sur l'écran, faudrait que je revoie ma configuration des cannes, avant j'avais les commentaires qui apparaissaient, ça peut être intéressant, j'ai essayé de répéter les commentaires quand je les vois, les questions, mais c'est peut-être pas mal de l'avoir directement sur l'écran vidéo, il faut que je pense à le rajouter, je sais que c'est une catégorie à rajouter, c'est un overlay, je ne me rappelle plus lequel, j'avoue, avant que ça se fasse en deux secondes, non, ça n'a pas l'air, c'est un overlay actif, je ne m'en peux plus où ils sont, celui-là peut-être, on verra. Oui, je peux faire un drag and drop des commentaires, ça permet de les ajouter, mais ça ne me gêne pas d'avoir, au contraire, sur la vidéo, au fur et à mesure tout ce qui défile dans le chat que tout le monde en profite, j'essaye de relayer, mais c'est toujours sympa de l'avoir aussi en direct, donc voilà, je trouve que ce site est vraiment bien fait, ça part à l'alimentation, peut-être pas aussi bien qu'Emmanuel, donc là je glisserai une petite suggestion à Patrice pour des composants, sûrement pour commencer, le petit module où on peut tout visualiser, c'est très bien, et puis après pour ces prototypes dans une deuxième phase, on piochera dans la liste des composants suggérés par Emmanuel l'autre jour, après pour les microcontrôleurs, j'en ai pas parlé encore avec Patrice, ça dépend un peu de ce à quoi il tend et ce qu'il a envie d'apprendre, un plein duino d'intérieur, ça pourrait être fun, tu veux dire un avion contrôlé avec un microcontrôleur ? Je te rappelle que tu as déjà un hélicoptère à faire voler avec un microcontrôleur, est-ce que le plein duino pour toi, c'est un avion contrôlé par Arduino ? Ah, un aéroport avec des avions, allons-y ! On va commencer par faire voler ce premier drone, qu'est-ce que t'en penses ? Mais oui, après tout, un dur à main avec le contrôle des différents avions en approche. voilà, donc il y a vraiment, il montre comment on peut bricoler ses propres capteurs éventuellement, les choses de ce genre-là, ça c'était comment débuter, ils font un petit, alors ils reprennent certains, mais comme je vous ai montré l'autre jour, ils présentent un petit peu l'utilisation de Fritzing, ils ont, alors après ils vont jusqu'à présenter les composants CMS, vous savez, ce sont ces tout petits composants qu'on voit au centre de cette photo, je sais pas si je peux la grandir, c'est vraiment les composants qu'on va poser en surface. Composants de surface ça doit être en français, c'est ça ? Composants montés en surface, ou en français, anglais, je sais jamais. En tout cas, ça nécessite un petit peu plus de précision, voire de... j'ai tout ce qu'il faut normalement, je me suis jamais lancé de préparer un peu de soudure et puis de passer avec un espèce de système d'un fer à air chaud concentré qui permet de faire fondre juste la zone nécessaire et puis d'avoir le composant qui va prendre peu de place et qui sera soudé. Il faudra que je teste aussi, mais avant d'en arriver là, Patrice, ne prends pas peur, tu peux déjà faire beaucoup de choses avec des composants classiques, on trouvera toujours un espace sous la planche du réseau ou dans un bout de décor, on arrivera toujours à cacher ce dont on aura besoin. Il y a vraiment des explications sur un peu de tout, donc c'est pour ça que je voudrais qu'on le passe en revue avec notre débutant apprenti, comme ça il verra vers quoi il veut partir pour démarrer, il y a même une introduction à la programmation Arduino, donc là je m'en chargerai aussi et on verra en fonction de Arduino par Arduino, c'est à discuter. les problématiques de signaux en programmation avancée, j'ai vu qu'il y avait des choses très intéressantes sur les interruptions. Et puis il y a les projets, donc niveau 1, niveau 2, ça peut être une petite enseigne de magasin comme là, un petit feu tricolore, tiens je vais vous montrer le feu tricolore dans leur projet, c'est tout bêtement apprendre à maîtriser une succession d'entrées-sorties avec des petits timers pour reproduire l'effet d'un feu rouge, c'est pas trop complexe à aborder, mais ça permet quand même de voir un peu de branchement sur une breadboard, un peu de programmation, il y a plein de choses intéressantes avec quelque chose comme ça. La barrière infrarouge, c'est pour détecter un passage, donc comme on le voit sur la photo, que je ne peux pas grandir, mais la photo centrale, ça peut être un peu mieux caché que ça d'ailleurs, mais ça permet de détecter le passage d'un train entre les deux, ben voilà, ils le camouflent après, voilà. C'est ce qu'ils indiquent, ils ont confectionné une petite cabine technique de bord de voie, et de l'autre côté un petit buisson qui permet de cacher dans le décor au maximum, et ça permet de savoir qu'un train passe à tel ou tel endroit, puisqu'il suffit de relier ce capteur à une broche précise et la carte saura. Ce sera le genre de projet à voir dans un deuxième temps, parce que je sais que déjà Patrice a déjà des modules avancés de gestion de son réseau, il y a déjà des choses un peu informatisées qui permettent de piloter un certain nombre de choses, donc il faudra s'intégrer avec ce genre de choses au final. Ah ben oui, dans les projets, je savais que je l'avais vu quelque part, des annonces en gare avec la RFID, voilà. Donc ils utilisent un beau petit système avec un système audio qui va faire les annonces en gare en fonction du passage du train, des choses comme ça, enfin, voilà. Donc ça fait partie du cahier des charges de Patrice qui avait envie de faire de l'audio aussi, donc c'est faisable, c'est même pas dans le niveau 2, c'est dans le niveau 1, donc tu vois. Et après, bon ben, ils permettent d'aller un peu plus loin, alors ils passent sur du Atini, que je connais moins, mais pourquoi pas, ça peut aussi être une solution, j'imagine que c'est pour faire des cartes à faible consommation et bien intégrer. Et donc après, ils partent sur le bus CAN, je n'ai aucune idée de ce qu'ils veulent faire avec, mais on étudiera ça. Ils reparlent de RFID, alors ce coup-ci, voilà, c'est des versions plus petites, qu'ils embarquent à mon avis dans la loco, voilà, elle-même. Et puis, sur le côté, on peut mettre un module de décodage qui sera précisément, on peut imaginer dans les wagons eux-mêmes, pour détecter vraiment chaque élément qui passe. Donc là, ils le cachent dans une petite cabane, une petite maison sur le bord de voie. Donc voilà, on peut imaginer tout ce genre de système couplé. Je n'ai pas les problématiques d'un réseau, ni d'un vrai réseau ferroviaire, ni dans du modélisme, mais ça, Patrice le saura, et on verra ensemble comment mettre en place ces projets. Et en tout cas, j'ai trouvé, même en dehors de la modélisation ferroviaire, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment intéressantes. À chaque fois que je passe sur une page, je découvre un truc nouveau. Gestion automatique d'un réseau DCC, voilà, il y a plein... Il y a carrément un système en entier, avec... tout un système de supervision, avec un bus, avec différentes cartes, des capteurs. Donc voilà, si M. Patrice se sent l'énergie, je suis prêt à l'aider, je m'engage là, à l'accompagner, à ce qu'il soit autonome et qu'on arrive à ce qu'il puisse gérer son... Je pense que c'est de ça qu'il parlait, les centrales DCC. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment super sympa. Et l'autre truc, je n'ai pas creusé plus en détail, mais pour aller avec les kits de démarrage, une fois qu'on se sera mis un peu d'accord, il ne faut pas s'embrouiller. Nous avons sur Twitter, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la personne là. En gros, qui m'avait... ...envoyé sur AliExpress, il y a des tas de... ...de kits de démarrage, savoir si c'était suffisant. Et franchement, les composants vont très bien. Alors, on peut partir d'un... ...d'un kit Arduino, parce que généralement, ils appellent ça kit Arduino, mais il y a d'autres formes qui sont sans Arduino. On peut, pour démarrer, partir avec des capteurs, avec... voilà, des systèmes comme ça, avec les broches sur le côté directement. Pour étudier, c'est plus facile. On a juste à avoir une série de câbles en 3 et 4 broches qui pourront se relier à n'importe quel microcontrôleur pour étudier comment marche un bouton, comment marche un capteur ultrasonique, comment... ...chacun de ces éléments fonctionnent. Et puis, dans les kits plus avancés... On va en prendre un autre au hasard... Pas forcément avec la carte Arduino, parce que tout dépend, mais... Voilà, c'est... ...c'est surréaliste, mais voilà. Il y a des kits qui permettent d'avoir une série de câbles du pont, des LED, des boutons poussoirs, des résistances, une breadboard, enfin... On fera une petite liste du Père Noël de Patrice, et je me commanderai le même kit, comme ça on travaillera bien dans les mêmes conditions, puisqu'on ne pourra pas forcément se rencontrer si souvent que ça. Et on fera avec ce qu'il y aura dans ces kits pour apprendre et évoluer dans cette direction-là. Donc voilà, c'était les 3 choses aujourd'hui. LocoDouino, les petits kits, et... ...ma joie d'avoir été nommé... ...champion... ...champion Microbit. Moi ça me fait beaucoup plaisir. Et puis, ben, j'espère que ça me permettra de... ...de m'aider à me concentrer au milieu de tous ces projets que j'ai, et de ne pas partir dans tous les sens. Donc je pense que ce sera déjà pas mal. Merci Philippe. Ouais, trompette, champagne, allons-y. Je pense que déjà, si j'arrive à mener à bout cette série de vidéos avec Patrice sur l'apprentissage du développement et de l'électronique dans le modélisme, plus les vidéos... Alors j'en ai quelques-unes qui sont en cours pour les cartes Microbit, et j'en ai quelques-unes sans la carte Microbit, mais depuis le site Microbit. Est-ce que... Est-ce que tout est en ligne ? Il y a des activités qui sont intéressantes, j'en avais déjà parlé, mais... On peut commencer à explorer des activités, mais même sans matériel en fait, sans la carte, puisque le simulateur permet déjà de voir plein de choses. Alors, une proposition malhonnête de Philippe, comme d'habitude, faudra que je te montre mon thingy à l'occasion. Ce sera avec grand plaisir. S'il y a un peu de déconfinement, on n'abude pas loin. Peut-être qu'on pourra se croiser quand même, on a le droit de se croiser maintenant. On verra ça après les fêtes. Donc, tu nous parles de thingy. Voilà, la chose. Donc, je ne sais pas exactement dans le cadre de quoi. J'ai oublié de quoi tu parles exactement quand tu dis des thingy, tu vois. Si tu peux me repréciser, on en parlera deux secondes. C'est quoi ? C'est une autre carte ? Monsieur Patrice, tu débarques... Ah voilà, c'est une carte thingy que tu as pris chez Etsy, c'est ça ? Ouais, on se fera des ateliers en extérieur. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais écoute Patrice, puisque tu débarques et qu'on a parlé de toi, je vais... De chez Nordix. Oui, d'accord, ça y est, ça me revient. Oui, oui, oui. La 52 ou un truc comme ça. Oui, oui, elle a l'air pas mal aussi cette carte. Donc, monsieur Patrice, tu verras tout le replay, mais sache que si tu as des questions, n'hésite pas. Nous avons Emmanuel, que tu as vu passer sur Twitter l'autre jour, qui a réagi suite à la dernière émission, puisque lui aussi était... Lorsqu'il était chez lui et chez ses parents, je veux dire, un passionné visiblement aussi de modélisme ferroviaire, et il avait des conseils à donner. C'est pas grave, tu es en retard. Il y aura le replay, puis il faudra qu'on se fasse des sessions sur des créneaux horaires qui te conviennent au calme chez toi. Là, on va pouvoir attaquer. Et donc, Emmanuel nous a passé le lien du site Locodwino, qui, à mon sens, te permettra d'avoir un peu de lecture en plus de ce qu'on fera ensemble, et peut-être te donner des idées de projets plus précis que tu voudrais réaliser. Il y a vraiment de tout. Alors, c'est très axé pour la carte microcontrôleur, on en avait parlé. Il y a plusieurs familles, plusieurs marques, plusieurs technologies. On verra si c'est Arduino ou autre chose. On en discutera ensemble. Ici, c'est axé Arduino, mais c'est adaptable à tout. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais l'intérêt, c'est qu'ils font le tour. Même des choses minimales, les petits kits. C'est ce que j'étais en train d'évoquer quand tu es arrivé. Il y a des petits kits plus ou moins riches en capteurs, mais vraiment pas chers qui te permettront de commencer tous nos petits exercices qu'on pourra faire ensemble. Et quand je dis ces petits exercices, il y en a certains qu'on reprendra directement de leurs petits exercices de base de programmation. Il y a vraiment plein d'explications que tu pourras soit lire par toi-même, soit on les fera ensemble. Et il y a aussi des listes. Alors, ils classent ça niveau 1, niveau 2. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des choses qui sont, je pense, directement applicables à des idées que tu avais. Voilà, comment faire des annonces en gare avec les petites plaques RFID ou les composants RFID qui vont être à même de détecter le passage d'une loco et puis de déclencher dans ta gare un peu plus loin une annonce en audio comme tu le voulais, je pense. Alors, ils s'amusent à faire des horloges qui fonctionnent. Alors, ils font un ratio entre l'échelle H0 et l'échelle métrique. et ils leur apportent à une échelle de temps qui permet d'avoir ce genre de choses. On a aussi des petites barrières avec vraiment très peu de composants qu'on peut cacher dans un buisson ou dans un petit décor comme ici de cabine technique de bord de voie. Et on a des capteurs. Ça, ce sont des petits capteurs infrarouges. Il y a un capteur, un émetteur infrarouge et tu peux détecter le passage d'un train. Donc là, c'est un passage de n'importe quoi, en fait. Ce n'est pas forcément un train. Dès qu'il y a quelque chose qui interrompt le signal, tu sais qu'il y a quelque chose qui est passé là. Et ça va jusqu'au, dans les projets de niveau 2, ce que j'ai montré tout à l'heure, est-ce que c'était bien là, voilà. Où on peut avoir carrément ce genre de petits composants qui sont les composants, il y a plusieurs formats, mais RFID, tu les programmes une fois pour qu'ils embarquent de manière, en tout cas d'enregistrer ce que représente ce composant RFID. Et tu vas être à même de l'embarquer dans une loco. Et puis dans la petite maison, sur le côté, tu mets un capteur qui lui va dire, bah tiens, c'est la référence 4722. Toi, tu as préparé à côté ton programme qui dit que 4722, c'est la locomotive de tel modèle, de tel truc. Et tu déclenches quelque chose ailleurs. On peut rebondir sur, ouvrir un passage à niveau, faire une petite annonce audio dans une de tes gares plus loin, des choses comme ça. Donc voilà, je t'enverrai le lien en plus de le mettre sous le replay. Je pense que tu vas avoir un peu de lecture. Et puis, tu m'avais dit que tu me contacterais, donc n'hésite pas, on discutera de tout ça, savoir comment on va pouvoir démarrer concrètement. Je pense que là maintenant, si tu es toujours partant, on va regarder à faire la petite liste du Père Noël, savoir un petit peu de matériel à acheter pour faire les premiers petits exercices qu'on fera ensemble. Et puis, on organisera ça. Je pense que le live, ce n'est pas la formule qui t'arrange le mieux de toute façon pour, en tout cas le live entre une dix et deux. Donc on en discutera ensemble, on fera les choses posément, que tu aies le temps d'apprendre sereinement, et on partagera ça avec les gens ici. Donc voilà, je ne sais pas si comme ça à chaud il y a une question qui te vient, et sinon on relèvera ça dans une émission future si tu es un peu pressé aujourd'hui. ou pose tes questions maintenant si tu le souhaites. Au passage, tu vois, l'autre fois c'était Emmanuel, aujourd'hui c'est Philippe, on a découvert plein d'anciens passionnés qui vont peut-être s'y remettre. Donc ça pourrait être marrant d'avoir une petite communauté qui se remonte grâce à toi. Voilà. Mais s'il n'y a pas plus de questions, tout le monde va retourner ses occupations, ses conférences, ses articles, ses projets techniques, ses ventes de bonbons. Il faudrait que je trouve un train miniature miniature. C'est une bonne question. Écoute, peut-être que Patrice a la réponse. Jusqu'à quelle échelle on peut descendre ? Je pense que j'ai vu des échelles descendre très très bas en modélisme. Ça descend des formats qui sont vraiment petits. Donc je ne sais pas jusqu'à quelle taille, Patrice, on peut descendre. Est-ce que tu as le temps de nous donner l'info ? Sinon, c'est facile. S'il s'agit de te tenter, Philippe, je ne vais pas me gêner. Oui, tu as raison. Il y a beaucoup de choses qui se font avec des capteurs infrarouges. Ou de la détection de courant. Oui, tout à fait. Sur le site Locodwino, tu prendras le temps de regarder. Il faudra que tu m'expliques des choses. Il y a des termes que je ne connais pas et un monde que je ne connais pas. Mais Locodwino va jusqu'à proposer toute une centrale de gestion d'un réseau avec leurs codes et tout ça. Donc il faut voir si ça s'intègre à quelque chose qui t'intéresse, quelque chose que tu aurais déjà. Bien sûr que tu es surbooké. Il n'y a pas de soucis. Tu me recontacteras. On prendra le temps de faire la liste. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je prendrai les mêmes composants comme ça. Si c'est cet après-midi que tu peux m'appeler, c'est très bien. Si ce n'est pas cet après-midi, ça n'est pas grave. Mon téléphone te reste ouvert. Alors qu'est-ce qu'on a comme échelle de modélisme ? On va faire notre culture puisque Philippe posait la question des plus petites tailles disponibles. Ça va de la plus grande échelle visiblement qui est l'échelle 2. Tout petit petit. N et le plus petit c'est Z. Tu vois, eux ils ont encore plus de petits. Ils ont du ZZ qui est pratiquement exclusivement par du Bandai. Et ils auraient une échelle T encore plus petite développée par Enshindo. Sinon on a l'échelle Z qui fait donc un écartement de voie. A chaque fois, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ils mettent une désignation normale, désignation métrique qui ferait 4,5 ou 6,5 millimètres. Donc ça c'est la largeur de voie. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de... On peut regarder de... donc échelle Z ou échelle N. Si je regarde... Echelle Z... Echelle Z ça fait du 1,220ème donc. Effectivement ça ne fait pas un très gros format mais ça a l'air de... Voilà, de coûter un certain prix on va dire. Je ne sais pas ce qui donne plus de détails si on peut avoir une idée. Voilà. J'imagine qu'il y a d'autres trucs. J'ai cliqué un peu au hasard, je n'y connais strictement rien. Ah oui, c'est petit petit. Ah oui, Z c'est vraiment petit. Là la loco elle ferait 2 cm de long. Donc ça veut dire que dans un espace d'un mètre, tu as déjà un joli... On pourra faire ça éventuellement. Tu donnes le lien STP ? Le lien de quoi ? De la boutique ? C'est l'atelier du train. Mais je mettrai tous les liens, je te promets, je ferai un résumé. Je ferai un résumé, je ferai un tweet, je ferai tout. Merci pour la vanne, ça passe tout de suite tranquille. Oui, l'échelle Z, c'est ça. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça donne. Je mettrai tous ces liens là. Je vous mettrai tout ça. 1,220ème, il faut voir la taille de ce que tu veux reproduire et de ce qui est possible. On cherchera tout ça. Voilà. Moi je vais vous souhaiter une bonne après-midi, même si sous les toits chez moi il se met à pleuvoir. N s'est répandu comme échelle. D'accord. Donc N serait plus facile à trouver et peut-être moins cher. C'est ça que tu es en train de dire Patrice ? Donc on était sur l'échelle Z tout à l'heure, c'était 1,220ème. Et là on est sur du N160. Voilà, c'est 1,160ème. Voilà, c'est les coffrets complets qui sont au prix de la loco de tout à l'heure, c'est quand même plus sympathique. Et ça donne quoi la taille d'un wagon ? Je te mettrai tout Philippe. 6cm de long. Voilà, ça va déjà prendre plus de place. Z c'est plus Rikiki. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour Philippe, toutes les idées qu'il m'a données qui ont fini par me donner des projets à faire. Il a l'air de vouloir se lancer dans un tout petit espace à faire du modélisme. On va essayer de voir si c'est N ou Z qu'il faut l'inciter à prendre. Non mais c'est chouette, je reconnais. C'est pareil, je suis persuadé que c'est quelque chose... J'ai un tout petit bureau, ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Petit bureau, petit réseau. Ouais, c'est pourri mais je suis content de la balle. Allez Patrice, à plus. Ouais, en Z, c'est ce que je regardais tout à l'heure. C'est une taille qui visiblement est donc rare. Et du coup, beaucoup plus chère, évidemment. Tac. Il y a des modèles chers aussi, hein. Écoute, ce que je vais faire, je vais poser la question à mes deux spécialistes maintenant, puisqu'on demandera en dehors à Emmanuel et à Patrice de nous faire des recommandations pour avoir un petit circuit de bureau. Et j'ai pas la place, j'ai pas le temps, mais peut-être que je me laisserai aussi tenter, il n'y a pas de raison. Allez, je vous mettrai tous les liens, et puis on reparlera de ça, parce qu'on va pas lâcher l'affaire. Ouais, ça te fait rire, moi aussi ça me fait rire. Je vois déjà à quel endroit je pourrais le glisser, c'est horrible. Je peux pas faire construire des montages électroniques à Patrice et ne pas tester des choses moi-même, même si c'est sur des petites portions, c'est obligé. Je vais être obligé d'avoir les choses réalisées. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose de montable et montable et facile à mettre à des endroits un peu cachés. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi à tous, merci d'être passés. Et puis on va voir comment ça fonctionne avec les fêtes qui arrivent. Je pense que lundi prochain c'est encore jouable, et puis on verra le rythme qu'on se donne. Je vous donnerai des nouvelles de la liste du Père Noël de Patrice, et puis celle de Philippe, donc. Et on verra où tout ça nous mène. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi pour la 240 minutes.